Le bilan ne fait que s'alourdir au CHSLD la flèche de Shawinigan. Les derniers chiffres font état de 22 morts. 96 résidents sur un total de 118 sont infectés et 63 employés ont eux aussi été testés positifs à la COVID-19. Une détresse psychologique s'installe chez certains membres du personnel qui ont peur de recevoir une sanction s'ils sortent de l'information à l'extérieur de cet établissement de santé. Une employée en quarantaine a dit, et je cite, « Je ne veux pas parler à la télévision, je ne veux pas de représailles, je sais comment sont mes chefs de travail. » Le fils d'une résidente atteinte de la COVID-19 confirme cette information. Il est en visite de compassion au chevet de sa mère depuis cinq jours. Il a été témoin de ce climat de peur. Les gens ne veulent pas, osent pas, puis ont peur d'avoir une sanction. Dans ce genre de climat-là, demain matin, tu ne peux pas arriver et dire, « Ok, c'est vrai, mon staff en bas va m'apporter des solutions, on travaille... » Ce n'est pas un travail d'équipe, tu ne sens pas que c'est de l'équipe. Tu sens qu'il y a une direction, puis tu sens qu'il y a des gens en bas qui subissent ce que la direction dit. Le syndicat a réagi fortement en apprenant qu'un climat de peur était bel et bien réel chez les employés du CHSLD La Flèche. Il espère que la direction va réagir rapidement. Moi, j'invite fortement l'ensemble de mes membres à communiquer avec nous, toujours sous le couvert de l'analyse de mort. Et on va s'assurer que les personnes qui ont fait des menaces à des anges gardiens, qui, on va se le dire en ce moment-là, n'ont pas du tout à subir des pressions supplémentaires. Déjà qu'on a vie assez sur le terrain, c'est pour moi absolument inacceptable. Les familles des résidents encouragent les employés à ne pas baisser les bras afin que leurs proches s'accrochent eux aussi à l'espoir. Kevin Dupont, TVA Nouvelles, Shawinigan.